... Bonjour et bienvenue dans le plus grand concours pan-africain de cuisine. En Afrique, on a la chance de voir pousser toute l'année des feuilles et légumes. Les familles les cuisinent dans de nombreuses recettes, tout aussi ancestrales que savoureuses. Nos six candidats dorénavant, bien dans le rythme de la compétition, devront relever le défi de confectionner une recette sans viande ni poisson. Vous l'avez compris, nous adoptons l'attitude végétarienne. ... Amoureux de la cuisine africaine, Bienvenue dans ce nouveau numéro de Star Chef. La semaine dernière, le coup d'envoi officiel de la saison a été donné. Les candidats sont arrivés sur le site de la Lopé, théâtre de notre concours, et après avoir été accueillis comme il se doit, les six postulants au titre ont tout de suite été mis dans le rythme avec l'épreuve couleur locale. Bananes malaxées aux arachides, baumas royales à la béninoise et autres sauces djoumblées ont été présentées à nos deux jurys de professionnels qui ont tout de suite donné le ton. Un élément pas cuit, moi je ne suis pas une chèvre pour pouvoir manger. Le riz n'était pas assez cuit et ça manquait de sauce. On vous accorde deux toques. J'accepte de tomber cette fois-ci, mais je vais me relever quand même. Revisiter les plats de grand-mère n'a donc pas réussi à tout le monde, mais c'est néanmoins trois pays qui se démarquent pour ce premier défi. Allez les chefs, on ne se laisse pas décourager. Aujourd'hui, les feuilles et légumes sont à l'honneur. Et c'est donc une recette végétarienne que vous devrez présenter aux chefs à Bégan et d'Ablée. L'Afrique et la biodiversité a énormément de légumes. Cette édition est quand même dans un parc où il y a ces vrais, c'est très vert. Et j'espère qu'on va avoir des feuilles, des légumineuses, des haricots rouges, blancs, des lentilles. Tout à fait, chef à Bégan. Il est indiscutable que notre continent regorge de produits naturels variés et délicieux. Les candidats ont pour mission de sublimer ces derniers, tout en faisant attention, comme d'habitude, au goût et à la présentation. Avant de dormir, j'avais bien réfléchi. J'ai pris une feuille, j'ai essayé de présenter un plat. Avant le début de cette épreuve haute en couleur, nous retrouvons le chef Loïc Dablet, qui réalisera une entrée végétarienne pour notre plus grand plaisir. Nous apprendrons également à mieux connaître les deux jurys du concours à travers un petit portrait croisé. Allez, on fait le plein de saveurs et de vitamines, juste après le générique. Recevoir ses amis, étonner son mari, ou aiguiller les repas des petits. Découvrez toutes les leçons de goût en regardant Star Chef avec les produits laitiers Président. Régalez-vous en regardant Star Chef avec les huiles Cuisinor. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous retrouvons tout de suite le chef Loïc Dablet qui va nous concocter une petite entrée végétarienne dont il détient le secret. Alors chef Loïc Dablet, c'est à vous maintenant de nous faire saliver. C'est une petite recette assez simple, quelque chose de sympathique, de convivial, surtout très rapide. Par quoi nous commençons ? On va commencer déjà par faire un oeuf poché, donc c'est un petit oeuf poché au vinaigre. Donc l'oeuf poché, ça cuit deux minutes. Ce que je vais mettre dans l'eau, c'est un petit peu de tomate séchée, histoire de colorer l'oeuf. D'accord. Et la tomate séchée, on la trouve partout ? La tomate séchée, c'est des produits du marché, ou si vous êtes à Paris, dans vos commerçants, chez les commerçants un peu spécialisés. D'accord. Petits épiceries et tout. Donc voilà, on en met un petit peu dans l'eau. Donc c'est une eau vinaigrée, le vinaigre très important pour coaguler l'oeuf et terminer la cuisson. D'accord. Voilà, donc là c'est les champignons, on va les faire sauter. On va les faire sauter avec un petit peu d'échalote. Donc là je prépare là-bas, je vais éplucher mon échalote. Il y a une façon particulière de découper les échalotes ou un tout petit, de grosses lamelles ? Pour l'échalote, on va la faire, on va la ciseler. Ciseler, c'est-à-dire qu'on va se faire des tout petits dés qui sont plus agréables à manger avec les champignons. Si on les fait émincer ou quoi, on aura des gros morceaux et ce ne sera pas forcément digeste. Et ce ne sera surtout pas joli en plus. Alors ciser l'échalote comme ça. Alors après avoir découpé les échalotes, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors on va mettre notre poêle sur le feu. D'accord. Avec un tout petit peu d'huile. Les échalotes sont là, les champignons là. Donc surtout très important, il faut vraiment les laver. Les laver parce que c'est des champignons qu'on trouve secs sur les marchés. Donc les laver deux, trois fois, voire quatre fois, il ne faut pas hésiter. On les lave à l'eau chaude, à l'eau froide ? À l'eau froide, surtout pas chaude, sinon ça vous fait une sorte de pré-cuisson qui n'est pas forcément bonne pour le champignon. D'accord. Donc les laver, les laver, les laver, même cinq, six fois, tant qu'il y a du sable, ce n'est pas bon. Il faut que l'eau soit vraiment transparente. Là, l'eau commence à bouillir. Oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer. Très important qu'on te fait des oeufs pochés, c'est avoir un récipient avec de l'eau froide pour sortir l'oeuf et terminer la cuisson. Et stopper la cuisson surtout, pardon. Démonstration. Donc là, j'ai mon récipient avec mon eau froide. Alors l'oeuf poché, on va y aller. On y va. Très important d'être bien détendu quand on fait le truc parce que c'est un oeuf. Si on est trop tendu, on va le casser, c'est n'importe quoi. Alors. D'accord. Alors là, cet oeuf, on l'a mis dans de l'eau vinaigrée et de légèrement tomatée. Et de légèrement tomatée. Tomatée avec de la tomate séchée. D'accord. Là, ça, c'est classe. Ça, c'est cool. Ça, comme ça, on est content. Il faut attendre combien de minutes ? Entre 2 et 3 minutes. 2 et 3 minutes. En maximum. Donc voilà, notre oeuf, il est presque cuit. Vous voyez, grâce à la tomate séchée, il a une belle couleur comme ça, orangée. Vous voyez ? Ah ouais. Donc l'oeuf, il va garder cette couleur. Il va garder cette couleur. Et du coup, ce jus, il va nous servir ou pas ? Ça, on ne le garde pas, malheureusement, parce que c'est de l'eau et du vinaigre. Vous pouvez le garder, à la limite, pour nettoyer votre plan de travail ou faire votre vaisselle. C'est toujours bon. Il y a de l'eau vinaigrée, donc c'est pas mal. Donc on va le sortir. Donc là, on va le sortir. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit, sinon aucun intérêt d'avoir un oeuf poché. Autant se faire un oeuf dur. En maxi, 3 minutes ? En grand maximum, 3 minutes. D'accord. Eau vinaigrée bouillante. Donc voilà. Hop, stop le feu. Là, on va démarrer la cuisson des champignons. Donc, pour les champignons. Feu doux ou... Oui, à feu doux. À feu doux. Un petit peu d'échalote, du sel, du poivre. Les champignons, on les fait revenir pas longtemps. D'accord. Ce n'est pas nécessaire, des cuirent beaucoup trop, ça ne sert à rien. Bon, on y va avec les champignons. Donc là, notre petite échalote. Hop. Ça, c'est bien, ça crépite, là. C'est cool, ça. D'accord. Les champignons, je les avais laissés dans l'eau. Histoire qu'ils se réhydratent vraiment bien. D'accord. Donc là, je retire, je presse dessus. On les laisse dans l'eau une heure, trente minutes. Une heure, c'est parfait. Une heure. Une heure, c'est parfait dans l'eau. Et dans l'eau, vous pouvez mettre un petit sachet de thé. D'accord. Vous voyez ? C'est bien, ça va parfumer vos champignons. Merci pour le secret. Et hop. On les mélange avec les échalotes ? Avec les échalotes, comme ça. On va tous faire revenir. D'accord. Alors, le sel et le poivre, c'est à la fin, en fin de cuisson. Voilà, on va baisser le feu, on va laisser cuire comme ça. On va se mettre un petit peu d'ail, j'ai envie de mettre de l'ail. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très, très fin qu'on ne puisse pas sentir sous la dent. Sinon, ce n'est pas agréable. Les gros morceaux d'ail. Donc là, on a l'ail ciselé finement. Et les champignons sont un peu trop dorés. Très bien comme ça, bien dorés. D'accord. L'ail est toujours à la fin de la cuisson, parce que l'ail cuit, sur une cuisson poêlée, ça apporte de l'amertume. C'est vraiment pas agréable. Comme ça. Et là, vous ajoutez un peu de poivre ? Un petit peu de sel, là. De sel et poivre aussi ou pas ? Et du poivre à la fin. Du poivre. Hum, qu'est-ce que ça sent bon ! Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer un tout petit peu de persil. Pour apporter de la verdure sur l'assiette. D'accord. Parce que c'est une entrée végétarienne avant tout. Exactement. Là, les champignons sont prêts. Bon. Alors ? Nickel. Et là, on va dresser. La présentation, c'est 50% du travail. Il faut que ce soit bon, mais il faut aussi qu'on ait envie de manger quand on voit l'assiette. Négliger la présentation, c'est pas avoir envie de cuisiner et ça vaut rien du tout. Il y a un petit morceau que vous avez laissé pour moi, merci. Ça, c'est pour vous. Petit oeuf. Petit oeuf, comme ça. Pour le mettre dessus. Dessus. Juste posé, comme ça. L'oeuf un peu orangé. Hum. Donc, la petite touche en plus, c'est la petite crème idéale avec ce genre de plat. Ça apporte un petit peu d'onctuosité à l'assiette et de la couleur. Et j'imagine que vous allez nous proposer une crème faite maison. Une petite crème faite maison. Donc, chez vous, vous pouvez battre un petit peu de crème, vous l'assaisonnez. Moi, je l'ai faite au siphon. Le siphon, c'est un appareil qui permet de faire des chantilly. Sel, poivre, de l'ail. Un petit peu d'amour, toujours, c'est important. Et bien sûr, du lait. Non, non, pas de lait. C'est juste de la crème. Sel, poivre, ail. Sel, poivre, ail, crème. Vous passez au fouet, vous montez, vous incorporez un petit peu d'air dedans, ça devient onctueux. Et vous mettez ça sur l'assiette et là, c'est super. Donc là, juste une petite touche comme ça. Hop, tout simplement. Là, c'est parfait. Et là, vous avez une assiette végétarienne au top du top en 5 minutes. On s'est fait plaisir. Incroyable. Je ne sais pas vous, mais moi, ce petit atelier végétarien m'a mis en appétit. Qu'est-ce que les candidats nous mijotent-ils pour ce thème très vert ? Nous allons bientôt le découvrir. En attendant qu'ils se mettent en place, je vous propose de regarder un portrait croisé des chefs Christian Abégan et Loïc Dablet. Je m'appelle Loïc Dablet, chef de cuisine. J'ai commencé en tant qu'apprenti, donc à l'école de Paris des métiers de la table. À la fin de mes études, j'ai décidé, je voulais voir autre chose. Et je suis allé travailler dans un restaurant gastronomique qui s'appelle Apicius. Ensuite, Londres, le Prada Congo Club. À la suite de ça, Ibiza, Hôtel Georges V. Et ensuite, là, j'ai démarré vraiment mon expérience de chef. Donc chef à la timbale. Après la timbale, ça a été le Verbois. Et ensuite, Africasa, dernièrement. Je m'appelle Christian Abégan, chef de cuisine, conseiller en événements. J'ai parcouru les fourneaux, les cuisines, à travers divers pays dans le monde, depuis environ 25 ans, pour parfaire aussi ma quête d'authenticité, de recherche et de saveur. J'ai pu, au cours de ces voyages, rencontrer diverses cuisines. Et puis surtout, ma passion a été de développer la cuisine africaine. Ma cuisine, elle est un peu à mon image. Ma cuisine, elle est gourmande. Elle est fun. Elle est funky, plutôt. Elle est très expressive. Elle est vraiment ouverte sur le monde. Et je me donne, pour ligne directrice, d'avoir une cuisine typique et moderne. Je pense qu'au départ, j'ai toujours recherché l'équilibre. L'équilibre sur les saveurs, l'équilibre sur les textures et l'authenticité. La création culinaire dont je suis le plus fier, une poulet des crevettes Abégan. C'est un plat à base de crevettes, de graines de courge. Je travaille la graine de courge qui est, elle est d'abord écrasée, elle est recuite d'abord dans un bouillon. Elle est remixée et recuite. On en fait une crème légère qui ressemble à un voluté de crème fraîche. Et on lit les crevettes, rissolées avec juste des échalotes, du beurre, de l'huile d'olive et du persil vers la fin. Et c'est en mi-cuisson que la graine de courge redonne un parfum qui est impressionnant avec les crustacés. Ma grosse fierté, c'est la panna cotta d'igname. J'étais parti sur une base de purée d'igname que j'ai un peu assaisonnée, que j'ai passé dans un chinois et qu'ensuite j'ai détendu avec un petit peu de crème, incorporé de la gélatine. Et ça faisait quelque chose de très crémeux et une sorte de flan, vraiment de flan d'igname. C'était un flan d'igname, pardon, c'était... J'en étais vraiment fier. J'en étais fier. La vision de la cuisine africaine, elle n'est pas complexe, mais elle est contemporaine. Parce qu'elle a largement la place pour voir et puis s'installer. Parce que, ne serait-ce que pour la diversité des éléments qu'on a en Afrique, des produits, des épices, c'est une cuisine qui est essentiellement gastronomique aussi. Mais qui nécessite un travail, une amélioration. J'ai envie aujourd'hui qu'on mette la cuisine africaine au même rang que la cuisine chinoise ou la cuisine thaïlandaise. Elle a sa place. Seulement, il faut la prendre, il faut s'en occuper, il faut l'améliorer, il faut apporter beaucoup plus de technique à cette cuisine. Il faut qu'on l'allège, il faut qu'on la travaille, il faut qu'on lui apporte beaucoup plus d'amour encore. Savez-vous qu'un pays comme le Togo, on répertorie environ 600 recettes. Donc, sous 52 pays en Afrique, sans oublier effectivement Madagascar, qui fait partie de l'Afrique, il y a une pluralité de recettes méconnues, méconnues par le reste du monde. Je veux que dans quelques années, on ait un chef africain étoilé. C'est mon but et je pense qu'on peut l'avoir, il faut qu'on le fasse. Et pour ça, il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses. Mesdames, Messieurs les candidats, bonjour et bienvenue dans cette cuisine de la Lopé Lodge, au décor exotique pour cette deuxième épreuve Star Chef, qui vous impose une attitude végétarienne. Cuisiner des légumes, c'est tout un art, il va donc falloir le démontrer. Déborder d'imagination afin que nos deux chefs, dont la rénommée internationale est sans pareil, les chefs Abégan et Dablé, vous notent convenablement sur la réalisation, le goût ainsi que la présentation. Le meilleur d'entre vous gagnera à la fin de cette édition Star Chef 2012, la somme de 3 millions de francs CFA et bien sûr le titre d'excellence, Star Chef. Vous êtes prêts ? Oui, nous sommes prêts. Le feu passe au vert, allez-y doucement et bonne chance à tout le monde. Mesdemoiselles, Messieurs, allumage des feux. On démarre sans perdre de temps ce défi où les feuilles et légumes doivent être mises à l'honneur. Pas toujours évident de cuisiner sans viande ni poisson, mais nos 6 chefs ont à leur disposition un foisonnement de légumes et d'épices. Chacun de nos maîtres d'œuvre culinaire a sa technique pour sublimer tous ses produits naturels. Découper, râper, piler, bouillir ou encore sauter, les légumes envoient de toutes les couleurs. L'Afrique et la biodiversité a énormément de légumes. Cette édition est quand même dans un parc où il y a ces volets, c'est très vert. Et j'espère qu'on va voir des feuilles, des légumineuses, des haricots rouges, blancs, des lentilles. Flore, qu'est-ce que vous proposez pour votre épreuve végétarienne ? Aujourd'hui, j'ai fait le concombe aux épinards aux pommes de terre avec de la sauce verte. Parle-moi un peu de ton plat, c'est quoi ? Là, c'est la sauce verte. J'aime du persé, du poireau, des oignons, du poivre blanc et du poivre noir. Ça va aller, mais attention, les éléments en manque de cuisson sont des pénalités dans la notation. Et le chronomètre est le même pour tout le monde. Un récapitulatif des ingrédients, mademoiselle Flore ? Il faut du concombe, il faut des pommes de terre, il faut des épinards, des oignons, l'ail, tomate, oignon, poireau, poivron, poivre noir, poivre blanc, surtout pas manquer les deux. Eh bien, voilà une sacrée liste de courses. Mais notons quand même la présence d'ingrédients typiques à l'Afrique, comme le concombre, ce qui devrait bien plaire à nos jurys. Et si nous allions voir si le candidat du Gabon, Terrence, a prévu lui aussi des produits africains à son menu. Qu'est-ce que tu fais là ? L'endulette, la tanga, à l'aubergine. Je vais juste récupérer la pâte, dès que je vais mélanger avec les jaunes d'œufs. Donc la pâte de la tanga avec les jaunes d'œufs ? Oui, et que je vais enfourrer là. Tu vas mettre ça au four ? Voilà. Combien de temps tu le mets au four ? Ça va me prendre deux ou trois minutes. Donc là, c'est les petites tomates que tu as faites ? Oui. Comment tu as fait ça ? J'ai sel, poivre et ensuite marqué. Et après, je vais juste poser la farce là, la tanga, dessus. Donc c'est un principe de tomate farcie quoi ? Voilà. Ok, c'est bien. Je trouve ça bien de revisiter la tomate farcie comme ça, avec nos produits. Je trouve ça vraiment bien. J'ai ressorti vraiment un fruit, vraiment africain quoi. Les candidats semblent avoir bel et bien compris que valoriser les ingrédients du continent est le grand objectif de ce concours. Allez, on continue notre petit tour de reconnaissance et on s'invite au Sénégal. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Là, je fais des légumes sautés. Sautés. Avec une petite sauce tomate et sauce cacahuète à côté. Sauce cacahuète à côté. D'accord. La présence de cacahuète est très très bien. Mais il y a beaucoup d'allergies généralement pour la cacahuète. Donc forcément, il faut toujours vérifier. Je vois chez les enfants, quand ils mangent les premières sauces arrachées, si vous sentez qu'ils ont des boutons aussi, c'est vrai qu'il y a une gêne, c'est qu'ils ont une allergie à la cacahuète. C'est un petit peu récurrent de nos jours. Mais c'est un liant qui est très bien, qui participe sur la cuisine africaine en global. Ça donne de la saveur, du goût. Et généralement, rien qu'une gestion de cacahuètes et puis un produit fumé ou alors que des herbes, surtout comme on est dans les preuves végétariennes, ça donne quand même un résultat très très bon. Je l'ai fait comme un petit ratatouille marocain, mais qui n'était pas carrément un ratatouille. J'ai essayé d'apporter un petit peu ma touche sénégalaise. Parle-moi un peu de ça là, c'est quoi ? Ça, c'est de la sauce tomate que j'ai faite. C'est juste de la sauce tomate ? Oui, c'est juste de la sauce tomate à la menthe. J'ai mis du gingembre parce que je voulais qu'avec la courgette, elle est un peu fade, il y a beaucoup d'eau, il faut mettre un peu de gingembre, de la menthe pour faire sortir un peu le goût. T'as goûté ? Oui, c'est très bon. T'as bien goûté ? Oui, j'ai goûté. Attention, est-ce que t'as sûre que t'as goûté ? J'ai bien goûté. Oh, chef Loïc, arrêtez d'embêter Della. Allons plutôt voir Dosso, le candidat ivoirien. Que nous réserve-t-il pour l'épreuve du jour ? Explique un peu ça, c'est quoi ? Ça, c'est le gratin de légumes. La recette a été composée de haricots verts, des pommes de thé, des poireaux, des champignons de Paris. A chaque jour, on a été fait avec des épices africains. Ah oui ? Là, au moins, ça s'est fait avec une sauce bessamel, un lieu d'olive, de gingembre. J'ai jamais le gingembre, hein ? Oui, gingembre. Ça, c'est cool, ça ? Ça, c'est le fond des pétraffes pour donner la clore de bessamel. Ce qui est bien avec la bessamel, c'est que tu peux la décliner de plusieurs façons. Tu peux la faire classique ou tu peux l'agrémenter de ce que tu veux. Tu peux mettre une purée à l'intérieur, tu peux incorporer un petit peu d'air pour avoir une autre sauce. C'est bien. On se demande tous comment Dosso, que l'on surnomme déjà l'architecte culinaire, va décorer son plat. Ça, c'est la galette de riz. Galette de riz ? C'est ma façon de le faire, de faire ce forme de décor. Donc, t'as fait frire, t'as fait frire ça ? J'ai fait frire ça, avec de l'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive ? Voilà, avec un peu d'ail dans l'huile d'olive, avec des curry. Moi, dans l'huile, toujours, on met pas sur la galette pour donner au moins un goût. Quelque chose de bien, quoi. Avec un peu de croquant, avec tout ça. Justement, voilà. C'est bien. En voilà une bonne idée. Ajoutez du croquant à ce gratin de légumes. Espérons que le mélange des saveurs soit tout aussi réussi que celui des textures. Et vous, chef, je prépare juste curry aux champignons et aux raisins. Avec du riz et du petit légume. Petit légume, hein. Donc, voilà, vous êtes bien avancé. Pour la sauce, j'ai mis un peu de beurre pour faire suer les oignons. Après, j'ai rajouté les champignons et un peu de crème fraîche, un peu d'eau et du curry. Après, j'ai mis les raisins et des assaisonnements. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est l'œuf. Ok, tu vas t'en servir pour quoi ? Je vais le mettre sur le riz, quand je dresse les trucs. Sur le riz, hein ? Ouais. De l'œuf sur du riz ? Ouais, je vais le faire. Je fais une omelette, je le peins et je... Tu fais une omelette, en fait, c'est ça ? Ouais, c'est pour la déco, en fait. Là, tu te lances, là. C'est bien la modernité comme ça. C'est bien. Il faut essayer. La façon de la cuisine africaine, elle a besoin un peu de cette modernité. Il faut apporter un petit peu de nouveautés, mais tout en restant sur des classiques et les bases de plats. Ça, c'est très bien, c'est très bien, ça. Merci. Ça me plaît. La dernière fois, c'était un plat local. Donc, la présentation n'était pas très bonne. Donc, avant de dormir, j'avais bien réfléchi. J'ai pris une feuille, j'ai essayé de présenter un plat. J'ai bien réfléchi, quoi. Vas-y, mais surtout goûte. Goûtez tout, surtout tout ce que vous faites, goûtez. C'est hyper important, sinon ça va. Vous allez envoyer des trucs trop vite et après, ça ne sera pas bon. OK ? J'entends pas, OK ? Oui, OK, chef. OK, c'est cool. Mesdames et messieurs, direction le Bénin avec Théo, qui est en pleine réalisation d'une pâte à beignets. Bon, j'ai présenté les beignets de courgettes au chou. Ça, c'est ma spécialité. C'est ta pâte à beignets, là ? Oui. Je ne les lance pas comme ça, tu vas te brûler, attention. Non, non, je ne vais pas le pouvoir. Tu les frie maintenant, il est un peu tôt. Il te reste encore du temps. Si tu les frie maintenant, ça reste... Ça va se détremper, après. Tu devrais les frire au dernier moment, je pense. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour frire. En tout cas, le chef béninois aura été prévenu. C'est vrai qu'il serait dommage que des beignets détrempés viennent gâcher sa spécialité. Ça, c'est quoi, papa, explique un peu, là ? Là, quand tu goûtes, tu sens un derrière goût. Tu sens vraiment que bon. Tu sens la présence des menthes, en même temps la présence des gironfes. Le chef Loïc profite que Terrence aille enfourner sa préparation pour goûter discrètement son aubergine. À son retour, il lui fait comprendre discrètement ce qu'il en pense. T'as encore des trucs, là. Fais gaffe, t'as assaisonné, ça ? Non, 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 je vais aller. Assaisonne bien, donne du goût, tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que, tu sais, là, il y a beaucoup d'amertie, justement, avec l'aubergine. Tu vois ? Ouais. Il y a des petites aubergines comme ça, il faut vraiment que ce soit bien maîtrisé, bien assaisonné. Sinon, ton truc, là, ça va être un peu... ça va rester dans le fond de la gorge. Donc, espérons que le chef Gabonais saisisse cette information et corrige le tir. Nous sommes à 15 minutes de la fin de l'épreuve et voici venir la redoutée épreuve surprise. Christian Abégan explique à nos six chefs de quoi il s'agit. On va sublimer le cassadon. Le cassadon, c'est un manioc fermenté parce qu'à la récolte, on trie les tubercules de manioc. On trie les tubercules sucrées pour les manger, comme ça, avec les sauces agrémentées. Et les tubercules amères, on les cuit, on les trempe pour les manger le lendemain. Ça peut se garder, conserver pendant même une semaine dans de l'eau. Donc, vous avez comme épreuve supplémentaire de dresser dans cette vérine. Regardez, une toute petite minute. De dresser dans cette vérine quelque chose à base qui va sublimer le cassadon qui est donc ce manioc fermenté-là. Vous avez de l'avocat, de la papaye verte, du citron, de la mandarine, de la pomme verte. Il ne faut pas penser que la pomme, ce n'est pas en Afrique. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui cultivent, exportent des pommes, de la tomate. Et seul assaisonnement imposé que vous avez, c'est de la sauce soja qui est sur votre plat. Et vous devez aussi agrémenter avec les épices que vous avez là. C'est une entrée froide qui va être aussi comptabilisée pendant votre épreuve végétarienne. C'est bon, c'est compris ? Vous avez une information supplémentaire ? Tout le monde a eu son assiette ? Allez, c'est la dernière ligne droite. On ne relâche pas son attention et on finalise son plat sans oublier d'exécuter le mieux possible l'avérine imposée. Quatre minutes. Oui, chef. Sous-titrage ST' 501 Trois Deux Un C'est fini pour tous nos six challengers. Vous ne touchez plus à vos ustensiles de cuisine. Vous les déposez sur la table. Que de belles couleurs dans vos assiettes. Mais est-ce suffisant pour convaincre notre jury ? Je ne crois pas qu'ils vont se contenter de regarder les assiettes car il faudra goûter et bien sûr, notez vos différentes réalisations. C'est pourquoi on va retrouver les chefs à Bégan et d'Ablé dans la salle de dégustation. Ils vont ensuite évaluer vos plats. Avec Adia, mon partenaire en cuisine, savoureux, sain et pratique, j'obtiens le goût le meilleur dans toutes mes préparations. Comme moi, découvrez avec Adia tous les secrets de la bonne cuisine. Idéal pour le riz aux poissons et toutes les sauces tomates, Adia est indispensable pour rehausser vos marinades et donner plus de goût à vos grillades. Adia, le bouillon à la bonne saveur. Bonjour, je m'appelle Eleonore. Aujourd'hui, place à la sauce sénégalaise. Vous verrez, c'est très facile. Maman? Oui? Je peux inviter Nancy à manger après les cours, s'il te plaît. Wow! Merci! C'est toi qui fais les poisses. Avec Cuisine Or, la bonne cuisine a un nom. De temps en temps, il faut varier un peu d'air. Dans un marché des énergies en pleine transformation, Tenergie est un acteur majeur dans la réalisation de grandes centrales d'énergie renouvelable. Tenergie est aujourd'hui reconnue pour son expertise dans la gestion de grands projets solaires. Tenergie poursuit son développement à l'international, en particulier en Afrique, et se met au service des Etats et des grands industriels pour une électricité compétitive, propre et renouvelable. Avec Tenergie, engageons la transition énergétique. Vos candidats ont besoin de vous. Votez pour votre candidat préféré et permettez-lui de gagner 1 million de francs CFA ainsi que l'immense privilège d'éditer son propre livre de recettes et faire connaître ainsi la cuisine de son pays à travers le monde. Pour voter, rien de plus simple. Envoyez par SMS le code du candidat. Star 1 pour Dosso, Star 2 pour Dela, Star 3 pour Kojo, Star 4 pour Théo, Star 5 pour Terrence et Star 6 pour Flore. Vous envoyez ce code au numéro correspondant à votre lieu de résidence comme affiché sur votre écran. Donc, bonjour. Qu'est-ce que vous avez présenté pour l'épreuve végétarienne aujourd'hui ? J'ai présenté une sauce curie aux champignons et aux raisins avec du riz et du petit légume. Riz aux petits légumes. Et vous avez utilisé l'oeuf parce que vous avez eu droit à un oeuf, c'est ça ? Oui, c'est l'oeuf déjà. Et puis bon, on va aussi goûter votre déclinaison du manioc fermenté de cassada. Merci. Merci, chef. Merci, Kojo. Merci, chef. Comment est-ce qu'ils ont fait ? À l'entrée. Je l'ai présenté. Donc, les éléments imposés sont à l'intérieur. C'est dans le devoir du citron. Le citron, il y a le pamplemousse. Bon, il n'a pas été pelé comme il fallait. Il n'aura pu prendre des suprêmes, ça lui ? Moi, c'est surtout la sauce. C'est plus l'avocat. Qu'est-ce qu'il a trouvé sa sauce ? Il en a mis de l'huile qui fait une vinaigrette. On est trop fort de propension de sauce soja. Pas de beaucoup fausse. Un peu trop de sauce soja. Voilà, je crois. Bon, là, c'est son entreprise végétarienne. Donc, c'est un riz, c'est un riz aux légumes. C'est un riz aux légumes. Ça, voilà, c'est pas trop... C'est pas trop fou, là. Moi, je pense. On a fait sa sauce au curry avec des champignons. Champignons fumés, je pense. Ça. Pas mal de sauce cramée, etc. Il n'y a pas tellement de surprises par rapport à ça pour moi. J'ai laissé mon bec à Paris pour venir grilloter du riz à longueur de journée pendant un concours africain où il y a des céréales, on a pas mal de choses à pouvoir goûter. De la semoule, on a du boulgour. Ils ont beaucoup de produits. Donc, c'est essentiellement qu'ils aient pu travailler. Mais le riz, ça, moi, ça ne me convient pas. Et puis, en plus, il n'y a pas de goût, quoi. Bonjour, Desso. Re-bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de votre place. Que ça m'intrigue, tout ça, ce truc-là. Bon, j'ai fait un gratin de légumes. Plusieurs légumes à l'intérieur. Il y a sous-fleur et de la pomme de terre aussi pour accompagner les plats, les carottes, l'aricauveur, du poire goût et des feuilles basiliques sur les riz persécinoises pour donner sa verre autrement. J'ai mis des cotons de pin pour accompagner au moins pour être un peu croquant avec les feuilles de galettes de riz avec une sauce d'huile d'olive flambée de whisky. L'huile d'olive flambée au whisky. Avec sésame et du feuille d'amande. D'accord. C'est bon, merci. Nous allons goûter. Merci. Merci. C'est un candidat qui a une particularité de recherche, de volume, de choses, d'architecture. Mais beaucoup de candidats comme ça peuvent se perdre souvent sur un certain nombre de détails. Parce que souvent, cette sauce, tout sauf la béthérable, ce serait allé très bien puisqu'il a fait un gratin qui tient d'une certaine manière, apparemment, avec pas mal de légumes. Il a fait un gratin avec des pommes de terre. Ils sont bons. Ils ne sont pas très... Je trouve ça très joli, mais il y a un petit peu trop de choses. La sauce, là, il n'aurait plus s'en passer. Vraiment, ce n'est pas... Des légumes, du riz, des tomates crues, cuites, c'est trop de choses. Beaucoup de choses. Son gratin devait être aussi un peu plus épicé. Il y a la crème, il aurait pu mettre du curry. Comme je dis, ils avaient pas mal de choses dans le garde-manger, donc ils pouvaient avoir... C'est ça. Et puis, il a utilisé des champignons en boîte. Alors qu'on a des champignons qui sont non frais. Les champignons fumés secs qui sont typiques du terroir africain. Et bon, c'est vrai que c'est spectaculaire. Ces feuilles de riz qui sont frites, ça donne... Ah oui, c'est ça. Ça envoie, comme on dit. Mais bon, c'est pas vraiment utile. C'est dommage parce qu'il aurait pu... Il a beaucoup de technique. Il aime ça, ça se voit, mais ça part dans tous les sens. C'est un peu... Ça peut pas fonctionner comme ça. Il faut pas, voilà. À mon avis. Je mets un, surtout parce que c'est un candidat qui a quand même un certain niveau. Donc, il faut qu'il est pur, qu'il fasse des choses plus élaborées, plus simples, moins chargées et puis qu'il cherche la saveur. C'est vrai qu'il a du niveau. C'est un candidat qui est très fort. Il doit pas nous sortir ce genre de... Même si c'est très joli, mais au niveau du goût, il a pas le droit de se rater parce qu'il a vraiment des années d'expérience. J'avis, j'en mets deux. Allez, ça peut pas le décourager. Bonjour, Della. Je suis aussi. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez de bon aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous ai présenté un peu de légumes sautés à l'huile d'olive avec une petite sauce tomate et une sauce cacahuète à côté. D'accord. Merci, on va goûter. A tout à l'heure. Merci. La Vérine, de toute façon, en tout cas pour moi, chef, c'est comme d'hab. Ils sont à peu près similaires. Est-ce qu'il y a plus d'orchestration ? Oui, non, c'est moins bien. Bon, ça peut aller de légumes. Ça peut aller de légumes avec des courgettes. Il y a du goût, c'est quel fait ? C'est goûteuse. La sauce, c'est bonne. Ça pique un peu. C'est une galaise, on a toujours la main sur le piment, mais c'est bon. Moi, j'aime beaucoup, la décoration est bien. C'est simple. C'est encore bon, mais c'est bien. Moi, ça me va. Mon seul problème, c'est que pour le côté complet, il me manque de légumes, une pâte à douce, une banale ou quelque chose. Effectivement. parce que si c'est une ratatouille, une ratatouille de légumes, avec une sauce, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui l'accompagne pratiquement. Alors Théo, que deux choses, que deux choses. Il y a pas mal d'éléments sur cette table. Alors parle-nous un petit peu de tout ça. Là, vous avez en face de vous les beignets de courgettes au chou. La composition, les courgettes, le chou, les petites aubergines, la coriène, les tomates, l'oignon, les épices et l'œuf fouetté. C'est à base de ça que j'ai pu réaliser la sauce, sans oublier bien sûr le beurre. D'accord. D'accord. Merci, nous allons goûter. C'est un caviar de bergine ou quoi ? Attends la bonne. Là, les beignets, ils sont déjà tous détrempés. C'est dommage. Il y a des beignets autour de quelque chose d'humide comme ça, c'est pas super. Il a voulu faire une création. Pourtant, ces aubergines sont bonnes. J'imagine sont bonnes. Il a pu faire ces aubergines. C'est très bon ce qu'il a fait, même si ça n'a pas une esthétique prépondérante. Nous célébrons d'abord le goût, je pense, il nous semble. Donc, son beignet, le courgette en plus, il est, je crois, un peu moelleux. Mais certes, avec cette détrempe-là, ça n'a pas de petits croquants pratiques. Très dommage parce que surtout, Théo, c'est un pâtissier. C'est un pâtissier dans l'âme. Donc, il aurait pu essayer de faire une création, partir sur une pâte, une tourte ou quelque chose un peu plus consistant que ça. Moi, je vais lui mettre deux pour l'encourager. La simple raison que son cavaire d'aubergines, c'était très très bon. Et l'idée, mais l'idée n'est pas aboutie. Moi, je mets deux pareilles parce qu'il y a du travail. Il y a du goût surtout. Rebonjour, Flore. Bonjour, chef. Alors, parlez-nous un petit peu de votre création. Là, je fais des épinards au concombre, mélangés avec des pommes de thym comme assaisonnement, un peu de tomates, oignons, poireaux, poivrons. D'accord, merci, nous allons goûter. Merci, à tout à l'heure. Merci, bon appétit. Merci. Étonnant. Alors, elle a utilisé la graine de courge qu'on appelle concombre, qui est un élément essentiel et liant essentiel sur la cuisine végétarienne africaine. On a les graines de courge, on a l'arachide, on a le sésame, on a ces éléments qui font des liens qui donnent le corps identité à la sauce et puis sur les feuilles. Il y a les feuilles aussi. Les feuilles, la pomme de terre est bien cuite, il y a du goût, la sauce est excellente. C'est très bon. Il y a un goût typique qui est là et la modernité dans la décoration. C'est très, très bon. Trois tocs, non ? Non, non. Non, ça, je ne comprends pas ce que c'est avec les oreilles de lapin, mais je ne comprends pas. Moi, ça me commente, de toute façon, c'est comme d'hab. Re-bonjour, Terrence. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de votre plat. Je vous présente une enduette, enduette d'Atanga à l'aubergine. et vous avez comme accompagnement le manioc qui va très bien avec l'aubergine et la tanga. Comment vous avez procédé pour faire votre enduette à l'atanga ? Je l'ai fait pocher dans de l'eau chaude et récupérer la chair. Voilà, récupérer la chair, mélanger avec des jaunes d'œufs et ensuite enrouler dans du papier alu et ensuite au four. Merci, nous allons goûter à tout à l'heure. Merci, Terrence. Je vous remercie, monsieur. Je serais curieux. En même temps, sucré, salé. C'est bien assaisonné. C'est très bon sur la tanga. C'est très bon, ça c'est sans surprise et puis l'autre encore moins. Moi, c'est deux tocs parce qu'il y a beaucoup de travail sur la tanga et beaucoup de la recherche. Mais il est nécessaire de pouvoir essayer d'avoir un peu plus de matière pour que les gens mangent, écoutent. Parce que si vous gardez la capacité, si on garde la capacité de pouvoir dire on va faire des gouttes, des gouttes, des décors, les sauces sont très très bien. Moi, j'aurais bien rajouté juste une fondue de tomate avec ça. C'est habillé dans son assiette et puis ce serait bien. Mais c'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est bon. L'hébergin est bonne et bien assaisonnée. Les tomates, il y a du travail. La tanga aussi. Le score de cette épreuve Star Chef Attitude Végétarienne ne va pas tarder à se savoir. Lequel de nos six challengers aura eu la main verte ou se serait complètement plantée ? On ne va pas tarder à le savoir puisque les chefs Christian Abégan et Leïc Dablé, tous deux restaurateurs à Paris avec leur solide expérience, vont bien sûr nous livrer le résultat. Chef ? Leur expérience culinaire va nous permettre bien sûr d'avoir une fois de plus le niveau de nos six candidats pour cette édition de Star Chef 2012. Bonsoir chef Abégan. Bonsoir Nadine. Bonsoir Nadine. Vous êtes plutôt régalé pour cette attitude végétarienne. Comme d'habitude, je ne suis jamais satisfait. C'est ce que je pense que tout le monde le sait. Est-ce le cas pour vous également ? Chef Loïc Dablé, vous êtes déçu, satisfait ? Un petit peu sur la retenue, quand même content, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui manquaient. Ça manquait d'ingrédients, d'épices, ça manquait de légumineuses. C'était pas assez. Ils sont allés sur la facilité, et c'est dommage. Les concernés vous attendent déjà de l'autre côté. Les candidats, bien sûr, qui vont tout de suite en savoir plus sur leurs prestations et recevoir leurs notes, bien sûr. Ce qui est dommage, ce qu'on a trouvé vraiment regrettable, c'est que vous n'ayez pas utilisé assez les produits afro. On va commencer par le candidat du Togo. Monsieur Kodjo, vous avez fait une sauce curie aux champignons et raisins. Du riz, comme je disais, j'ai oublié mon bec à Paris. Donc vraiment, pendant ce concours, évitez de me mettre 36 kilos de riz dans les assiettes. Et puis votre riz n'était pas goûteux, c'était juste un riz aux légumes. Il n'y avait pas de grandes surprises. Concernant la vérine, quand j'ai demandé que vous puissiez, nous avons demandé que vous puissiez installer ou bien dresser, personne n'a compris ce qu'on voulait. Mais si je vous ai demandé de mettre plusieurs éléments dans un verre, il fallait au moins avoir une structure. Vous m'avez versé le soja dedans, n'importe comment. Pas chercher à faire une sauce, pas d'harmonie, pas de couleur, rien. Tout le monde a loupé cet élément-là. Donc pour le Togo, vous avez deux tocs pour cette épreuve végétarienne. Merci. J'ai été un peu déçu, mais rien n'est encore joué. On est juste au début. Dosso. Alors c'était esthétiquement parfait, techniquement génial. Le riz frit comme ça, le montage, le gratin super, mais il y en a trop. Désolé. Et ça manquait de goût. Voilà. Surtout. Ça manquait de goût et d'épices. Et les épices africaines n'étaient pas présentes. Il faut toujours avoir les produits marquants qui représentent l'Afrique dans vos plats, dans vos recettes. Donc pour ça, Dosso, trois tocs. Merci, Saif. J'ai eu un bon résultat aujourd'hui. Donc pour moi, ça me va droit au cœur. Alors on va au Sénégal avec Mademoiselle Dela. Vous devez savoir, il y a un juste dosage de piment qu'on doit mettre dans une sauce. Pas plus que ce qu'il en faut. Donc apprenez à le faire s'il vous plaît. Il faut partir de ce concours avec cet équilibre dans la bouche parce que c'est comme ça qu'on fait un équilibre. Nonobstant ça, la ratatouille était très bien. Mon collègue et moi, nous avons donc apprécié le travail et la sauce cacahuète était bien. Toujours, c'est juste un des piments, gingembre, pas trop de piments pour que ça pique. Mais vous avez oublié le complément dont le jury vous accorde la note mais avec vraiment des avertissements parce que vous avez oublié le complément mais parce que les autres éléments étaient très bien. Vous avez quatre tocs cette fois-là. J'attendais juste qu'il dise vous avez deux tocs et là, je serais enfoncée. Heureusement, il a dit vous avez quatre tocs. Alors, monsieur Théo. Au chef. Alors, on sait que vous êtes un fin technicien. Très bien. Merci. Mais quelque chose de frit sur quelque chose d'humide, ça ne tient pas. Ça détrempe. Donc, le beignet, du coup, devient humide donc pas intéressant. D'accord ? Attention aux proportions dans l'assiette. Il y en avait trop. Il y a trop de choses. C'est excellent mais pourquoi en mettre autant en fait ? Aucun intérêt. Vous êtes un pâtissier, un fin pâtissier. Utilisez votre savoir pour les épreuves. Donc, avertissement, mais vous avez quatre tocs. Merci, chef. Je t'ai suivi de moi-même par rapport à ce que j'ai présenté. Il m'a accordé quatre. Il m'a accordé quatre. Entre-temps, j'avais dit cinq. C'est pas mal. Flore. Chef. Bon. Pas mal. Les épinards, le concombre, la pomme de terre. Pas mal. Le dressage, c'était équilibré. La sauce verte était excellente. On a beaucoup apprécié. Entre tradition et modernité, c'est la ligne directrice de l'émission. Donc, bravo. Quatre tocs. Encouragement. Ce qui m'a vraiment fait gagner, c'est la présentation aussi et le goût. Aussi, la découverte de la sauce verte puisqu'ils n'en savaient pas et puis, ils ont découvert. Terrence. Terrence, 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 Terrence. Vous avez fait une enduillette à Tanga à l'Aubergin. C'est cela. Je voudrais vous préciser que la prochaine fois que je vous vois recourir dans les frigos pour aller chercher quelque chose pour agrémenter vos plats, vous aurez des points à moins parce que vous avez largement le temps de pouvoir préparer vos plateaux. On est là pour vous accompagner. Non obstant, ça, c'était très, très bon. C'était bien à part le reste. Effectivement, la vérine, vous avez tout zéro parce que j'ai trouvé que ça ne servait à rien pour faire des vérines. Vous avez quand même, le jury vous accorde quand même aussi pour la savoir ce que vous avez fait, quand même la note exceptionnelle pour cette épreuve de quatre tocs. Ce qu'il faut dire, c'est que je ne m'attendais pas à voir les quatre tocs, mais je m'attendais par contre à voir un peu plus. Donc, les autres épreuves, elles vont être un petit peu plus délicates et difficiles. Sachez que pendant les épreuves, vous pouvez aussi avoir des surprises qui seront comptabilisées sur les notes qu'on va vous attribuer à la fin de la thématique des épreuves. Sur ce, derrière le Goué, nous vous souhaitons une excellente soirée. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas, l'équilibre. Je suis sûr que le titre du stage-chef, je l'aurai. Je peux encore faire d'efforts, je dois retravailler le dosage des épices et aussi la décoration. Ce n'est pas parce que peut-être j'ai gagné aujourd'hui que peut-être si je perds demain, je vais me décourager. Il faut toujours avoir la foi en toutes choses. Il y a la famille qui nous regarde. Il y a les parents, il y a les amis. Et après ça, on a envie de se battre, on a envie de se donner à fond. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut apprendre chaque jour. La compétition, ça continue. Chaque jour, il y a des idées maintenant sur le classement, les résultats. Et c'est comment je me suis placé déjà. Le classement général de nos six candidats et Paris-Cochet des six pays représentés est complètement bouleversé après que le jury nous ait livré les derniers résultats. à l'issue de cette dernière épreuve attitude végétarienne, le Cameroun se retrouve en tête des épreuves Star Chef. Mais comme vous le savez, rien n'est encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une épreuve autour du poisson. recevoir ses amis, étonner son mari ou aiguiller les repas des petits. Découvrez toutes les leçons de goût en regardant Star Chef avec les produits laitiers Président. Vous avez regardé Star Chef ? Maintenant, à vous de préparer avec les huiles Cuisinor. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada